Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un full face, petit prix. Donc voilà, c'est le genre de vidéos que j'aime bien faire de temps en temps pour pouvoir ressortir mes produits un peu plus petit prix. Je vous ferai également avec des produits de luxe, en sachant que j'ai pas énormément de produits de luxe, mais voilà, j'ai des produits plus chers aussi, donc on va faire les moins chers, les plus chers, enfin, des petits prix, des gros prix, voilà, plutôt. Donc je sais pas pour quand, ça peut très bien être dans 2 jours comme dans 15 jours, j'ai beaucoup de vidéos de dernière minute que je vais devoir faire et mettre avant ça, donc je sais pas pour quand ça sera, mais vous l'aurez, voilà, tout simplement. Donc, bah écoutez, je vous dis tout au fur et à mesure, je me rapproche un tout petit peu et on attaque le temps. Bon, donc je dégage la touffette, on sera un peu plus tranquille, donc je suis pas à poil, hein, vous avez vu que j'étais en bustier, que j'ai fait moi-même avec des manches en dentelle, voilà, voilà. Alors, je vais commencer par la base et du coup, je vous affiche les prix, je prends la Hydro Hero Primer, donc c'est une base de chez Essence qui est vraiment, vraiment pas chère, c'est vraiment, je crois, les bases les moins chères que je connaisse, et je les aime toujours bien, c'est rare qu'il y en a une qui ne me plaise pas. Après, je prends toujours celles qui sont hydratantes et rarement celles qui ont un effet bleu et tout ça, puisque, bah, j'aime pas sur moi. Donc là, je mets juste une base hydratante pour hydrater et faire tenir le make-up. Mais mes cheveux, c'est la guerre, hein, la guerre ouverte, là. Une bonne couche d'hydratation. J'ai même pas de pince ou quoi que ce soit. Ah, j'ai un chouchou que j'ai fait moi-même, un raton des. Je vais les attacher pour me maquiller, parce que là, il me stresse. Voilà. Donc, on va passer au fond de teint, et je l'ai gardé exprès pour cette vidéo, parce que je crois que c'est la dernière fois que je vais l'utiliser, je crois qu'il est terminé, et c'est le W7 Osso. J'ai fait un crash test, un crash test complet de la marque, je vous le remets en barre d'infos, et j'aime beaucoup ce petit fond de teint, voilà, sauf qu'il n'est pas assez couvrant à mon goût, mais si vous cherchez une couvrance vraiment légère à moyenne, il est bien. Moi, je mets deux couches, hein, parce que sinon, c'est pas assez couvrant, on voit encore mes tâches pigmentaires et tout, tout team. Donc, je crois vraiment que c'est la fin de la fin. Je mets une première couche, donc toujours à l'éponge, qui sont toujours les éponges SHEIN, on est toujours dans un petit prix. Alors, vous voyez un petit peu les tâches de ma colo que j'ai faite hier. Donc, c'est celles qui sont vendues en tube, je vous les mets en... je vous mets le lien en barre d'infos. C'est vraiment les meilleures éponges que j'ai trouvées jusqu'à maintenant, pour le prix surtout. Alors, je crois que j'ai la teinte Alabaster, je sais pas lire... Non, Bœuf, je vous dis n'importe quoi. Donc là, je vais remettre une deuxième couche, parce que sinon, j'ai pas assez de couvrance. Donc après, c'est forcément totalement optionnel, si vous préférez une couvrance plus légère. Bien sûr, je m'en fous dans les cheveux. Je crois que c'est pas mon jour. Vraiment pas. Mais il fallait absolument que je filme, et j'avais envie de filmer, et je me fous encore dans les cheveux. Voilà, vous voyez qu'en deux couches, la couvrance, c'est... est quand même super bonne. Après, d'habitude, je remets un petit peu de fond de teint poudre par-dessus, mais là, je vais pas le faire. Voilà. Je peux lui dire au revoir, parce qu'il est terminé. Peut-être encore une utilisation, mais je suis pas sûre du tout. Alors, l'anticerne, ça sera d'office, le même... Enfin, le même ordre de prix pour les deux vidéos, puisque j'utilise que ceux de chez Révolution. J'en utilise pas d'autres, donc voilà. Il faut que j'enlève l'essoreur de celui-ci, je suis au bout. Mais j'utilise soit celui-là, soit le XX. Donc, on est dans la même ordre de prix. Comme d'hab, je n'en mets que très, 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 très légèrement. Alors, en poudre, j'en utilise toujours deux. Là, Odena, Matifier, que j'utilise pour... Où j'ai mis de l'anticerne, en fait, pour mes zones de lumière. Je l'ai payé 1,60€ chez Auchan, et je sais pas du tout où la retrouver. Donc, si vous avez l'info, mettez-le en commentaire. Comme ça, je l'épinglerai, pour ceux qui cherchent, avec ma petite houppette essence. Gros coup de cœur sur cette houppette. Elle est entre la Boozy Shop et la Linda Albert. Franchement, pour le prix, si vous voulez pas mettre les 13 balles de la Linda Albert, je vous conseille celle-là, à 1000%. Je l'adore. Je suis acheté une deuxième, donc, pour switcher. Et, en poudre, petit prix, la Max & Mort de chez Action. Là, je vais utiliser celle-là, la cerise, parce que j'en ai mis, tout simplement. Ce sont de très, très bonnes poudres libres. Vraiment, vraiment, vraiment pas chères. Si vous cherchez des bonnes poudres libres, qui en plus semblent bon. Celles-là aussi, je vous les conseille à 10 000%. Elles ont toutes le même effet, mais il y a plusieurs odeurs. Moi, j'ai pêche, cerise, fraises et coco. Je sais qu'il y a manques. Il y a celle-là, la banane aussi, mais celle-là, elle est un tout petit peu jaune. Et moi, j'aime pas les poudres jaunes. Et je crois que c'est tout. Ce serait bien qu'ils en sortent une à la citrouille pour cet automne. Et une à la pastèque. Je n'en ai encore pas fait une à la pastèque. Donc, je vais balader l'excédent de poudre partout avec un pinceau court. Meilleur moment de ma journée. Le pinceau poudre. Alors, je vais prendre déjà un pinceau pour le bronzer. Et en bronzer, j'ai sorti le Beauty Bay que j'ai en train de faune. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et franchement, c'est un très bon bronzer pour le prix. Très bon bronzer. Question pigmentation, application, rien à dire. La teinte est sympa. Après, il est juste un tout petit peu plus chaud que ceux que j'utilise d'habitude. Mais, vous voyez que ça passe crème. J'ai essayé de varier les marques pour ne pas tout le temps utiliser les mêmes. Et là, j'ai essayé aussi de regarder un peu après des produits que je ne vous ai pas trop parlé. Ou que je ne vous ai pas parlé depuis longtemps. Ou que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Pour ne pas tout le temps parler des mêmes produits. Parce que c'est vrai que je parle souvent, souvent des mêmes choses. Je sais. Mais quand j'aime quelque chose, je suis fidèle. Alors, en blush, j'ai décidé d'utiliser le Super Nana de chez Colourpop. Parce qu'en plus, j'ai eu en promo. Donc, c'est le Saving the World. Et voilà. J'aime beaucoup. Gros coup de cœur aussi sur ce petit blush-là. La teinte est super jolie. Pareil, les blushs Colourpop pour le prix. Enfin, Colourpop en général, pour le prix, c'est de la qualité. Alors, ensuite, je passe à l'étape des sourcils. Donc, il me faut un courbillon. Je brosse. Alors, vous ne me demandez pas pourquoi. Mais, j'ai une lubie. C'est que je ne fixe jamais mon teint. Enfin, que je ne mets jamais l'highlighter avant d'avoir fixé mon teint. Je sais, je ne suis pas normale. Mais je ne sais pas pourquoi. Je fais ça. Mais je fais ça. Donc, crayon She Glam. Je l'adore. Un côté coupillon, un côté crayon. Franchement, pareil. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. J'adore ce crayon. Il a la teinte parfaite. Il s'applique super bien. Il s'estompe bien. Enfin, voilà. Il est parfait. La mine est assez fine. Elle ne se casse pas facilement. Franchement. Je suis vraiment contente de ces petits crayons-là. Surtout que j'avais eu une promo. J'avais eu le deuxième à 10 centimes, je crois. Un truc comme ça. Et comme je ne l'ai fait plus du tout au savon ou au gel fixateur et tout ça, j'utilise un mascara à sourcils. Donc là, c'est le Catrice Care Complex Volume and Lift en dark brown, je crois. Pareil, je ne sais pas lire les teintes. Si, dark brown, je dirais si elle est. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, pour l'instant, j'utilise le ABH parce que j'en ai plusieurs. Mais celui-ci, franchement, après, je resterai sur celui-ci. Il est top. La couleur, pareil, est très bien. Il fixe bien les sourcils. C'est bon. La brosse est super précise. Franchement, j'aime bien. Donc, je les mets quand même un tout petit peu en l'air. Je les lamine légèrement. Alors, en highlighter, un vraiment, vraiment, vraiment pas cher qui est magnifique. Le Ice and Bright de chez W7. Donc, c'est clairement un duc d'Anastasia. On est d'accord. Mais il est canon. Il n'est pas incroyable. Ce n'est pas non plus un truc de foufou. Mais il est holographique, comme ça, un peu duochrome. Il est magnifique. J'adore ce highlighter. Je crois vraiment que c'est un soft, j'ai envie de dire. C'est mon préféré dans les softs. Je ne sais pas si vous allez bien, 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 bien le voir. Il est canon, canon, canon. Magnifique. Bon, alors, clairement, il a des sous-tons dorés. Je crois que là, vous le voyez bien. Il est tellement beau. Et que tu as envie d'un peu plus. Alors, à ce moment-là, je te mets au doigt. Là, je te mets au doigt sur le bout du nid. Base à paupières, révolution. Ça, ça sera la même de toute façon. Pour les deux vidéos, parce que je ne change pas ma base. C'est vraiment la base parfaite. Je l'adore. Je l'aime trop. Je crois que ça fait bien maintenant deux ans que... Je l'utilise depuis qu'elle est sortie, de toute façon. Je n'ai pas changé de base. Elle me convient tellement que je ne change pas. Alors, vous voyez. J'utilise une éponge un peu plus pointue pour l'appliquer. Ou une petite quand j'en ai une. Ou un pinceau. Ça dépend de mon humeur. Ça dépend de ce que j'ai de nettoyer ou pas. Alors, pour la palette, j'ai décidé de sortir la. iHeart Revolution Tasty Coffee. Voilà. C'est une abonnée qui m'a envoyé. Alors, ce n'est clairement pas mon genre de palette. Hormis pour le packaging. Mais les iHeart, je ne suis pas fan. Mais voilà. On est clairement dans du nude. Ça ne va pas être folichon, folichon. Mais j'avais envie de la tester. Et en même temps, de faire un petit clin d'œil à la personne qui me l'envoyait. Voilà. Parce que je trouve ça adorable. Donc, je vais prendre d'abord le Baby Chino. Ici. Qui est le plus clair de la palette pour poudrer mon arcade sourcière. Donc là, il est un peu rosé. Mais bon, ça fera l'affaire. Normalement, j'utilise une poudre. Toujours de chez Revolution, d'ailleurs. Mais c'est une poudre teintée toute simple. Ça revient moins cher que d'acheter des fards à paupières beige à chaque fois. Parce que même si je prenais des pas chers, ça revient vite cher. Tandis que là, la poudre... J'ai pris la teinte la plus claire que j'ai trouvée. Et ça fonctionne très bien. Donc, voilà pour ça. On va garder celui-ci après pour estomper. Alors, je vais prendre un pinceau boule assez large. Et je vais faire un creux avec le... Alors, je vais partir sur le Machiato, ici. Pour faire un creux large. Alors, c'est hyper poudreux, ces palettes. Je ne suis vraiment pas une grande fan de base de la gamme Hearth. Les trucs les plus sympas chez les dans cette gamme-là, c'est les packatings. On est d'accord ? Donc, j'ai fait mon creux que j'estompe. Enfin, je fais un creux assez large. Donc, je le monte assez haut et j'estompe en même temps. Je reviens également en racine. Donc, on va clairement être sur un make-up nude. Nude et simple. Il faut bien de temps en temps. Alors, je vais prendre un pinceau plat et la teinte Americano. Donc, il y a le marron le plus foncé, chaud... Euh, froid. Je ne sais rien pour que quoi. Donc, je mets ça dans mon coin externe et en rat de cils externe pour faire le raccord. Je trouve qu'ils se superposent pas super bien, ces fards-là. Après, ils sont bien pigmentés, mais... Comment expliquer ? Ils s'estompent un peu tout seuls, en fait. Donc... Je ne sais pas comment expliquer. Ce n'est pas de la mauvaise qualité, hein. Loin de l'heure. Donc, je reprends mon premier pinceau pour blender. Bon, là, on n'est pas... Donc, du make-up super travaillé non plus, donc... Mais je ne suis pas une grande fan de cette marque de base. Enfin, de cette gamme. Alors, je vais passer à... Euh... Ben, je vais y aller au doigt. Je vais prendre le Green, ici. Qui est un marron un peu doré. Que je mets sur le reste de ma paupière. Bon, c'est carrément un marron doré. C'est pas un peu... Il est joli. Il y a beaucoup de reflets. Voilà, la pigmentation est bonne, hein. Franchement, euh... Alors, je garde mon pinceau. Je vais prendre la tranche pour mettre... Euh... Je vais mettre le drip, ici, qui est un peu... Un peu rouille. Pour bouche, je ne sais pas. Donc, je mets ça sur ma partie... Euh... La moitié de mon rat de cil interne. Et je vais prendre un pinceau pour le coin interne. Et je vais prendre le Ice, ici. C'est celui qui m'a fait le doigt quand j'ai lu... La palette. Alors, je prends ce pinceau-là, et j'estompe le beurre. Ouais, il est très bien. Donc, je reprends la Ice, avec le même pinceau, et... Je fais briller les chaunis. Ah oui, mais j'avais prévu un autre phare, je suis con, non. Attendez. Ça n'est pas fini. Donc, voilà. Pour cette paille. C'est hyper poudreux, mais franchement, elle est sympa. Alors, encore des phares découverts cette année. Les Constance Carole. Voilà, donc, c'est des phares à l'unité que vous déposez. Moi, j'ai acheté une paille de Corazon pour la mettre dedans, parce que c'était la moins chère. Et je vais mettre une petite touche de... J'ai prévu un crayon bleu. Mais ça ira peut-être pas. Je vais prendre celui-ci. Qui est le numéro 30. Donc, pareil, je le prends au doigt. Et au moins le goût. Et je remets ça sur la partie interne de ma paupière. Là où j'ai mis un peu doré. Ça a une rendue un peu le côté doré, d'ailleurs. Voilà, voilà. Et du coup, je vais remettre le numéro... Ah, je n'en peux pas le faire. 19. Celui-ci. Sous ma genie. Et oh my god. Franchement, si vous ne voulez pas mettre le prix des létales cosmétiques, ou dépenser une fortune, un frais de port sur Glam Shop, bien que Glam Shop, après, les prix sont corrects. Donc, les frais de port, c'est un peu moins embêtant. Je vous conseille les Constance Carole. Ils sont à 2,99€ pièces. Et souvent, sur Maki Beauty, vous avez 3 pour 2. Donc, franchement, ça vaut goût. Donc, voilà pour les fards. On va passer au crayon. Alors, attendez, parce que je trouve un crayon de la bonne marque. Donc, en crayon, il y a les Elegirls. Là, c'est les Pastel Dream. J'ai également les Néons, les Duochrome aussi. Franchement, j'adore ces crayons. Ils sont vraiment pas chers. Et c'est de la bombe atomique. Donc, voilà. J'ai rien à dire de plus. Donc, là, je mets le rose pastel, parce que le bleu, ça ira absolument pas. Je voulais mettre une petite touche de couleur avec les Constance Carole et le crayon. Mais du coup, on passe en ligne. Et ils marquent super bien. Ils tiennent super bien. Franchement, une pépite, ces crayons. C'est Manon qui nous avait fait découvrir. Et je les adore. En liner, pas de surprise. Le Liquid Ink de chez Essence. Voilà. C'est mon Moustaphe depuis un bon moment, mais non. Et je ne changerai pas pour tout l'or du monde non plus. Alors, à chaque fois que j'arrive à avoir un beau trait de ce côté-ci, je foire ce côté-là. Donc, là, j'ai du mal avec ce coin externe-là. Il est trop ridé. Alors, ça va me s'amener. Bref. Donc, mascara Essence Lash Like Boss. C'est le dernier qui vient de sortir. Et je l'aime plutôt bien, bien, bien. Donc, voilà. C'est une brosse incurvée en fibre. Donc, j'applique ça en deux couches. Au départ, j'avais prévu de mettre des fossiles. Mais comme j'ai presque plus de batterie et que je vais devoir aller recharger ma batterie avant de passer à l'autre vidéo, je vais devoir remettre mes lunettes. Et donc, ça n'ira pas. Donc, je vais mettre la deuxième couche de mon mascara. Et sur les lèvres, je vais utiliser un jumbo de chez Focalure. J'ai un fossile qui est collé après. Bref, je vais prendre celui-là, il n'y a pas de fossile. Et je vais mettre le Del Rio parce que c'est mon préféré, du chez préféré. Ils ne sont vraiment pas chers. Ce sont des petits jumbo vraiment faciles à appliquer, qui tiennent super bien et qui sont bien opaques. Rien à dire sur ces petites merveilles. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos. Je les achète sur AliExpress, boutique officielle Focalure. Je crois qu'ils sont encore dispo. Et je les adore. Donc, deuxième couche de mascara, rouge à lèvres. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on se retrouve là. Et donc, voilà le look final. Petit prix. Donc, on s'en sort à peu près avec 80 euros. Alors, ce n'est pas 80 euros par make-up. C'est 80 euros globalement. Donc, certes, il y a des produits qui se finissent plus vite comme le fond de teint, l'anticerne et des choses comme ça. Mais palette, rouge à lèvres et tout ça, vous en avez quand même pour un moment. Donc, je trouve que c'est une très bonne moyenne. Les prix ne sont vraiment pas excessifs. Donc, je suis contente. Et vous voyez qu'il y a moyen d'avoir des très jolis make-up sans mettre vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Donc, voilà, je vais conclure la vidéo ici parce que ça clignote. On dirait un vrai serpent de Noël tellement je n'ai plus de batterie. Donc, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour le full face. Plus gros prix. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501